J'ai fabriqué cette cuisinière, un concentrateur solaire. C'est une cuisinière Bernard Roger. Après l'avoir réalisée, je me suis dit que ce serait bien qu'elle soit positionnée sur un plateau pour pouvoir suivre le soleil. Voilà l'idée de départ du suiveur que je suis en train de réaliser. Un dessin pour pouvoir essayer de mettre différents objets sur ce plateau. Donc là, en premier plan, on y voit la cuisinière. Ensuite, à côté, c'est tout simplement un séchoir air chaud où j'ai décalé la partie chauffante des réceptacles de fruits ou d'herbes à faire sécher. En me disant qu'en rendant mobile la tête, je vais pouvoir récupérer le maximum de chaleur et pouvoir, avec un arduino, pourquoi pas, gérer les températures intérieures des modules. Dans lesquels on pourra mettre des petites trémies pour faire sécher les fruits, des légumes, des choses comme ça. C'est sortir un peu la partie chauffante, la rendre autonome. Ensuite, au fond, c'est tout simplement un simple support de panneau photovoltaïque. Alors naturellement, le plateau, lui, sera fait de telle manière à ce que tous ces objets pourront être montés dessus. Il sera donc polyvalent. C'est donc ce type de carte que je vais utiliser. Donc là, c'est une arduino Leonardo, mais c'est la UNO que je vais utiliser, c'est-à-dire la plus simple. Donc sur cette carte va venir une carte, s'emboîter une carte qui gère les moteurs. Voilà la carte qui gère les moteurs. Donc cette carte est positionnée sur la carte arduino. Donc le câblage va s'effectuer sur les broches de cette carte. Voilà le schéma de montage de l'ensemble. Donc un moteur, un deuxième moteur, connecté sur les entrées de la carte moteur. Donc là, ici c'est l'entrée B, ici c'est l'entrée A. Une arrivée en 12 volts, parce que les moteurs sont allumés en 12 volts. Donc il faut un maximum de 12 volts 2 ampères. Donc connecté sur la broche VIN et GND. Ensuite, on a 4 cellules photovoltaïques qui vont détecter la lumière. Et c'est à partir des résultats que vont donner les cellules, leur résistance, que les moteurs seront pilotés. Voilà. Donc il y a une protection des cellules. Protection ou pas, je ne sais pas l'expliquer. Mais j'ai trouvé sur internet qu'il fallait y mettre une résistance, comme ça ici, de 10 kOhm. Donc on a aussi 4 résistances. Après, les cellules sont alimentées par la broche 5 volts, ici. Voilà. On a un piquage entre la cellule et la résistance. On a un piquage qui va dans les broches analogiques. Donc chaque cellule a sa broche analogique. Donc là, ici, la broche 2, la broche 3, la broche 4, la broche A5. Et puis ensuite, le retour en GND. Voilà. Le schéma est un schéma très simple. Alors là, sur ce logiciel FreeSing, on a aussi une vue comme celle-ci. Voilà. C'est exactement ce que nous allons faire. Je vais montrer pour que cela fonctionne. Je vous montre là le montage de l'ensemble. en trop tôt pour tester si tout fonctionne correctement. Donc on a nos deux moteurs, on a nos deux cartes, l'une sur l'autre. Et puis on a le câblage effectué comme sur le schéma. On a en rouge les arrivées 5 volts qui passent par la cellule, ici. Ensuite, on a sur la même ligne la petite résistance et on repart vers GND. Et GND, c'est voilà, câble noir qui est ici et qui rentre sur GND. Et entre la cellule et la résistance, on a un câble qui vient alimenter la broche analogique. Donc les broches analogiques sont configurées en entrée. Elles vont recevoir l'information. Voilà. Et ensuite, en sortie, les ordres sont donnés sur les moteurs. Voilà. Donc je vais faire fonctionner maintenant cet ensemble pour vous montrer. Donc là, les codes ont été mis dans l'arbre une eau. Et je me suis mis en lumière faible, donc en attente du soleil. Donc le système attend, les moteurs ne tournent pas. Alors, je vais donc mettre de la lumière intermédiaire. Et là, les cellules captent donc maintenant la lumière. Et comme elle est suffisante, ils vont chercher à s'orienter vers le soleil. Donc le code est fait pour que les moteurs tournent vers la cellule la plus éclairée pour arriver ensuite à avoir une moyenne entre les deux cellules. Voilà. Donc là, ce qu'on peut constater, c'est que le moteur azimuth tourne vers l'est parce que la cellule est reçoit plus de lumière et la valeur est plus importante. Et le moteur hauteur tourne vers le bas, vers le haut, pardon, puisque c'est la cellule haute qui est la plus éclairée. Donc, si je viens à boucher, à mettre de l'ombre, par exemple sur la cellule, donc la cellule ouest. Mon moteur va changer de sens. Non, c'est l'est qu'il faut que je passe. Voilà. Là, il change de sens. Là, on le voit bien. Donc, je vais refaire l'opération dans le sens contraire. Là, ouest, le temps d'acquisition. Voilà. Donc, il va chercher un équilibre entre les deux. Voilà. Et c'est pareil pour le moteur bas. Donc là, je mets sur H, il va vers B. Là, je mets sur B, il va vers H. Voilà. Ensuite, je vais me mettre en position de lumière comme s'ils avaient réussi à caler sur le plein soleil. Les moteurs vont s'arrêter. Voilà. Donc, on peut imaginer qu'un moteur est en plein soleil et qu'un autre est en manque. Donc, quand je vais mettre un peu d'ombre sur la cellule ouest, par exemple, il va aller chercher sa position. Et quand il aura trouvé, il sera en plein soleil. Et il va s'arrêter. Voilà le principe. Donc, pour les réglages, on est connecté à un PC. Et donc, il y a des possibilités d'avoir des écrits pour expliquer où le programme en est. Donc là, je suis sans lumière. Donc, là, on voit bien si la lumière est plus petite que 700. Lumière trop faible. Ensuite, on a la variable lumière 222. Donc, c'est bien plus faible. Donc, le système ne bouge pas. Donc, je vais mettre la lumière. Voilà. Au milieu. Et là, il y a le temps d'acquisition. Alors, le temps d'acquisition, je peux le changer. Là, je mets lentement pour que ça puisse être lisible. Voilà. Donc, les délais, on peut les changer. Voilà. Donc là, il a détecté qu'il y avait de la lumière. Pas suffisamment pour être en plein soleil. Et donc, il va commencer à faire tourner ses moteurs pour chercher la lumière. Voilà. Donc là, je vais faire comme tout à l'heure. Modifier un petit peu. Là, je me mets sur ouest. Il faut qu'il tourne vers l'est. Donc, vers l'est et en haut. Je vais me mettre sur l'est. Maintenant, il tourne vers l'ouest et en haut. Je vais me mettre sur haut et il va tourner vers le bas. Voilà. Vers l'est et en haut. Il va le faire après. J'étais mal positionné. Voilà. En bas. Ensuite, je me mets en pleine lumière. Là, il va y avoir l'acquisition des cellules. La moyenne qui va être faite. Elle va dépasser une valeur intégrée. Et va donc savoir qu'elle est en plein soleil. Donc là, les deux moteurs s'arrêtent. Mais si un des moteurs n'est pas en plein soleil, qu'il est encore un peu en zone d'ombre, il va aller chercher. Donc là, je viens de mettre un peu d'ombre sur une cellule. Voilà. Il se déplace vers l'est parce que j'ai bouché un peu l'ouest. Voilà. Je le remets en plein soleil. Le temps d'acquisition. Et ensuite, les moteurs vont arrêter de bouger. Voilà. Les moteurs ne bougent plus. Pas en plein soleil. Ils sont réunis. Les moteurs ne bougent plus.